Pour un pays qui n'existait pas encore, son pays, l'Algérie. Pour un pays qui n'existait pas encore, son pays, l'Algérie. Pour un pays qui n'existait pas encore, son pays, l'Algérie. Alors Rachid Mekloufi est pour moi l'un des cinq plus grands joueurs de football que j'ai vus. C'est de la race de ces joueurs qui, lorsqu'ils sont sur un terrain, inventent quelque chose, ils créent. Mekloufi était un joueur algérien, il venait de Sétif, l'Algérie était française à l'époque, permettez-moi de vous le rappeler. Il a vu, enfant, les morts de 45 à Sétif, il porte ça en lui, mais sans être politisé. Mais bon, lorsque ses grands frères viennent le voir pour l'entraîner en cette aventure, il n'hésite pas une seconde. Dix footballeurs algériens de première division ont disparu ces dernières heures. Parmi eux, un membre d'équipe de France, les monégasques Bentifo et Zitouni, et le Stéphanois champion de France, Rachid Mekloufi. On nous annonce qu'ils pourraient avoir rejoint Tunis et la direction du Fonds de Libération Nationale. C'est un vrai thriller, quoi. Ils sont dans le train avec leur famille, avec un peu d'argent dans les poches. Ceux qui sont venus par Paris, ils ont fait Paris, Lyon. Ils ont rejoint les gars de Saint-Étienne. Et ils sont venus passer par la grande frontière qui est ici. On a eu tout, moi aussi, en traversant la frontière. C'est humain, hein. Parce que là, c'était quitter le pays comme ça, en pleine révolution, c'était pas facile. Ils partent à l'aventure et ça se passe mal pour Rachid. Il a un choc à la tête, il va à l'hôpital à Saint-Étienne. Le départ devait avoir lieu le dimanche, il ne peut pas partir le dimanche. Il y a deux joueurs qui viennent le chercher. Le lendemain, ils le sortent de l'hôpital à l'aube. Et puis ils partent comme ça vers la Suisse. Et les derniers arrivaient. Et ils arrivent à la frontière, d'ailleurs. L'annonce est faite de la fuite des joueurs algériens. Et le douanier ou les douaniers reconnaissent Mecloufi, mais ils n'ont pas entendu l'annonce. Et ils passent, ils discutent du foot, du match de Saint-Étienne la veille. Et ils passent comme ça. Mais ça doit jouer à quelques minutes, peut-être, ce passage. Le départ de Mecloufi, qui est le plus spectaculaire, parce que c'est le joueur le plus connu. Il est en équipe de France. Et en plus de ça, c'est un déserteur. Il est au bataillon de Joinville. Il est militaire. Partir comme un clandestin. Assumer. Prendre ce risque. Pour ne rien regretter. Devenir le symbole d'un combat. Et jouer, jouer, jouer. Se servir du football comme d'une arme de propagande. On a été là pour une année, pour deux ans, pour dix ans, ou pour l'éternité. Tout dépend de la victoire. Il y a la victoire, il y a la victoire, il y a la victoire politique. Monsieur Mecloufi. Comment ça va ? Mais comme je suis heureux de vous voir. Et moi donc ? Parce que je ne vous ai jamais serré la main. Je vous ai souvent vu jouer, évidemment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup admiré. À travers vous, j'ai l'impression de renouer avec ma jeunesse. C'est vrai. Avant les fameuses événements. Voilà, voilà. J'étais un petit peu l'enfant gâté du football, de Saint-Étern, etc. Mais je voyais et j'entendais. Et tout Algérien, même s'il était le plus choyé en Algérie ou en France, devaient penser que, en Algérie, l'Algérien n'était jamais considéré comme un Français. Le Félène s'est dit, la meilleure façon de faire du bruit, c'est de faire partir les footballeurs. Moi, c'était Kermali et Arriby qui m'ont contacté. À Saint-Étienne, on me disait, demain, on part, etc. On part, à Tunis. Pour faire quoi, ça, c'est... Pourquoi je vais refaire ça, moi ? Ça rappelle beaucoup de souvenirs et surtout, ça rappelle notre escapade en 1958 quand nous avons quitté la France. On s'est retrouvés ici à l'hôtel Majestique. À partir du moment où il y a eu ce départ, la page était tournée. En tout cas, personnellement, la page était tournée parce que je savais que c'était plus jamais ni l'équipe de France, ni Saint-Étienne. C'était fini. La tendance des politiques en France était de dire, en Algérie, il y a une bande de terroristes qui... Bon, voilà. Le mot de guerre n'était pas prononcé. La guerre d'indépendance n'était pas prononcée. Avec eux, elle a été... Bon, elle a sauté au visage des Français. Deux millions de gens, encore en France, en tout cas. Ça a été un coup de tonnerre. Ça a été un coup de tonnerre politique, d'abord, bien entendu. Les joueurs de football, à l'époque, étaient quand même des symboles incontournables. Après Benbella, c'était les joueurs de football. Alors, on entre dans quel stade ? Eh bien, ça, c'est le stade Zwitten. C'est quand même un stade qui rappelle de très grands souvenirs. Il est beau, c'est beau ! C'est un stade magnifique. Bien sûr, il faut se remettre dans le contexte de 58, qu'il n'y avait pas de gazon, d'abord. Il n'y avait pas toutes ces tribunes-là. Il y avait uniquement sept tribunes, là. Et c'était de la terre battue. Le souvenir, déjà, c'est... La tribune était pleine d'Algériens combattants. C'est-à-dire qu'ils sont venus des frontières. Ils sont venus ici, même avec leurs armes, tout sûr. Donc, ça, c'est un souvenir... Alors, ils sont venus pour voir le premier match joué par l'équipe du FLN. De l'Algérie. De l'Algérie. Le stade était plein. Et là, naturellement, pour la première fois, on entendait le lyme national. Et puis, le lever du drapeau et tout ça, ça était quelque chose... qu'on n'était pas préparé pour. Quand j'ai vu le drapeau, quand j'ai vu l'hymne national, quand j'ai vu les... les maquisards qui étaient autour du terrain, etc., avec leurs armes, ils ont même, je crois, tiré sur l'air. Ah oui ? Donc, ça, c'est quand même plus profond. Toute l'équipe avait les larmes aux yeux. L'émotion avec l'équipe d'Algérie était plus grande que celle avec l'équipe de France. Depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il y a l'hymne national, on a des larmes aux yeux. C'est resté un gris dans nos mains. Cette équipe, c'est une équipe merveilleuse. Parce qu'on compensait le manque de technique par la volonté, le désir de gagner, par la volonté de faire briller cette équipe et ce pays. Et souvent, souvent, on a pensé à l'Algérie. C'était une équipe de propagande. Elles se déplaçaient dans les pays de l'Est pour montrer qu'elles avaient une équipe nationale qui savait jouer au foot, qui savait gagner, mais en même temps, qui donnait un magnifique spectacle. On était fait pour cela. Il fallait se déplacer, il faut faire de la publicité, de la propagande, ramasser aussi de l'argent, faire connaître la révolution algérienne. C'est ça, le but de l'équipe FLN. Les instances internationales du football ne leur font pas de cadeaux du tout. La FIFA, on ne reconnaît pas cette équipe du FLN. Il vous reste à reconnaître. Au contraire, elle pénalise toutes les équipes qui éventuellement pourraient jouer contre elle. Les Égyptiens ont refusé, on a été là-bas, ils ont refusé de jouer contre nous parce qu'ils avaient peur que la FIFA les suspend. Donc ceux qui prennent le risque, c'est ceux qui ne sont pas affiliés à l'époque à la FIFA. Alors la Russie, la Yougoslavie, la Checoslovaquie, Hongrie, etc. Quand ils partaient en Libye en autocar, c'était des heures d'autocar, c'était dans des blés dans Pologne difficiles. Bon, c'était pas toujours facile, sauf qu'ils ont de très bons souvenirs de certains endroits. Ils sont en Chine, ils sont très bien reçus, mais c'est pas toujours rose. quoi. Là, nous sommes en photo dans la petite maison, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un palais, une petite maisonnette de M. Ho Chi Minh, président du Vietnam, qui sortait d'une guerre terrible. On représentait le peuple algérien à un peuple qui, lui aussi, a souffert énormément de la colonisation et de la guerre. On a surtout eu des paroles du général Diap, qui nous a dit « Nous, on a battu les Français. Vous, vous nous avez battus en football, donc vous allez battre un Français. » Quand il y a eu les accords d'éviens, il y a eu la joie. Non, on est resté, on est resté sœurs, on est resté calmes et tout ça. On attendait ce jour-là depuis quatre ans, quand même. Nous, en tant que footballeurs, le peuple algérien l'attendait depuis huit ans, sept ans et demi. Donc c'était une joie immense, mais c'était une joie qui était peut-être dissimulée parce qu'on n'y croyait pas trop. Jusqu'au moment de l'indépendance, quand ils ont annoncé l'indépendance, on était à ce moment-là, on s'est dit « Ça y est, c'est fait, maintenant on est indépendants. » Mes enfants sont fiers de moi, ma famille sont fiers, mes amis sont fiers de moi d'avoir pris la révolution. Finalement, ce que j'ai eu avec cette équipe FLN, ce que j'ai obtenu, mais tout l'or du monde n'aurait pas pu me le donner.